Réception bonjour, vous parlez à Joséphine? Qui? Ah, tu dois être la nouvelle remplaçante de Stacy. J'aurai besoin que tu m'envoies la liste d'invitations pour la soirée première de Menon Duty. Ah, bien sûr, je devrais pouvoir vous trouver ça. Merci, bonne journée. Bonne journée. Attendez un instant, ça va peut-être vous paraître bizarre comme question, mais depuis que je suis arrivée ici, tout le monde a l'air de parler d'un site qui a écrit sur nous et... Ah, je sais pas de quoi tu parles. Bonne journée. Attendez, il me semble qu'ils ont dit le nom. C'était pas le... le détecteur? Quelque chose comme ça? Ah non, je sais, le délateur, c'est ça. Ah! On parle pas notre-dessus ici. Félicitations, vous êtes la grande gagnante. Voici les règlements du concours. Je n'ai pas le temps de vous les expliquer. Vous les lirez en sortant. Merci. Je n'ai pas le temps de vous voir? Oh, non. Je n'ai pas le temps de vous voir. Descends, vous êtes la grande gagnante. Je n'ai pas le temps de vous voir. C'est un petit bon contenu ? C'est parti. Monsieur Leite, un colis pour vous. Vous nous quittez déjà ? J'ai gagné le concours mensuel. Ah, et bien là, toutes mes félicitations. Monsieur Leite ? C'était ici, c'est vous. J'étais persuadé de tomber sur une agence d'escorte. C'est tout comme mes cabins et... Ça fait longtemps. Et dites-moi, avez-vous connu un autre élignement planétaire depuis notre... Ah, mon astre est toujours disponible. En fait, j'ai profité de mon congédiement pour retourner travailler pour M. Bigford. Stacy. J'ai besoin de votre aide, mon capricorne. Mélinda avait appelé l'opération. Barracuda. J'avais plus blair et non, vous savez, les fruits de mer. T'es poursuivre ? Oui, nous étions entassés dans une salle. Moi, Mélinda et Barbote humide. Ah oui. Et là, M. John nous a révélé que les véritables intentions de Mme Mélinda, après l'hôtel, étaient de placer un pion à la tête de l'hôtel de l'hôtel. Autre chose ? Vous essayez de parler de moi ? Nous avions un accord avec M. Fontaine depuis le début. L'Etat avait liberté de mouvement et les vidéos de surveillance devaient être trafiquées après. Nous avons reçu de l'aide de la vie, Tine Leite. Un garçon d'hôtel qui a eu l'intelligence de copier les enregistrements originaux. Ok. On a un bon morceau de castelle ici. Dans votre lettre de confession, vous aviez parlé du financement du Blue Crown Tea Party. Je vais voir théorie là-dessus. Ah. Comprenez, M. Leite, que tout ça reste du domaine de l'hypothétique. M. John et M. Pickford sont maintenant persuadés que Blue Média a financé légalement la campagne de Mme Massey. Et vous pensez que j'ai quelque chose à voir avec ça ? Mais c'est raison de votre appel. Je suis persuadée que vous êtes innocent dans cette histoire. Oui. Parce que l'article sur l'hôtel Calipi, je m'ai mis un peu dans l'eau chaude ici. C'est la présidente, c'est ça ? Cette femme est folle. Vous auriez dû voir la crise qu'elle m'a fait quand je lui ai donné ma démission. Comme quoi, j'abandonnais la station et que je mettais en péril toute sa programmation télé. La grille horaire étant ici sur un même pied d'égalité que des activités criminelles dans votre tête. Tout dépend de votre définition de pertinence. Mais dites-moi, John, sans vous à la barre de vent et plaisir, que reste-t-il à ma mère et à ma soeur pour meubler leur tendantaine ? La nouvelle série de votre moudu sifflet d'ex-mari, Men on Duty. Tout l'argent de Melinda est investi dans ce show. Bon. On a un filon. Mais sans preuve tangible que le financement existe, je ne veux pas conclure cette enquête. Votre que je dormais dessus. Bien sûr, reposez-vous. Vous avez travaillé si fort. Et c'est quand M. Picoufort a quitté qu'on a vu que Mme Phillips avait déjà quelque chose en tête ? Quoi comme chose ? Un plan pour porter le coup de grâce à sa mère et sa soeur. J'écoute. Elle a même demandé à John s'il connaissait une... Est-ce que vous pensez qu'il existe une façon d'entrer à Blue Media ? Non, non, non. Moi, je ne peux pas cautionner ce genre d'imprudence. John. Je veux voler ce que ma soeur a de plus précieux à ses yeux. On parle tout de même ici de la femme qui a joué avec vos sentiments, qui s'est joué de vous pendant des années. Et vous avez fait les choses différemment, peut-être ? Au moins, j'ai la décence de vous le dire dans le blanc des yeux. Melinda doit apprendre ce que c'est de tomber du 28e étage et de fixer le vide pendant des semaines. Comme j'ai dû le faire. Je vois, mais je ne vois toujours pas de façon d'entrer. Moi, j'en connais une. Vous voulez entrer à Blue Media pour détruire les images de Men on Duty ? De nuit, et avec l'accès d'un membre senior de l'étage administratif. Moi, donc ? Oui, mon soleil. Monsieur Leite, êtes-vous avec nous ? I'm in. Monsieur Leite. Est-ce qu'il reste des gens ? Non. Votre énième remplaçante est partie rejoindre les autres à la générale de projection de Men on Duty. Ah. Vous avez pensé au camera cette fois ? À votre avis ? J'imagine que vous savez où se trouve le bon serveur ? Affirmatif. Très bien. Vous avez deux heures. J'ai désactivé toutes les serrures sur l'étage. Je viens avec vous, monsieur. Trop aimable. Ceci et moi, nous allons rester dans la section des archives pour s'assurer que la sécurité ne vous interrompt pas. Quelle sécurité ? Nouvelle mesure de Margaret ? Une firme envoie un agent pour faire une ronde de nuit à une heure aléatoire. Ce serait très important qu'il pense que le bâtiment est vide. J'suis toute excitée. Est-ce qu'on se donne des noms de code comme la dernière fois ? S'il vous plaît, je vais encore m'appeler Barbotte Huide. J'adore ce petit nom-là. Oui, Grosse-Aïté. Oui. C'est là. Vous êtes toujours amoureux de madame ? Pardon ? Je vous ai vu l'autrefois au condo. À votre petite soirée. Vous aviez l'air de bien vous entendre. Qu'est-ce que ça peut vous fiche ? Je voulais vous dire, monsieur. Si j'avais à choisir entre les deux, frère Thompson, je préférerais vous savoir à côté de madame. Vous m'envoyez ravi. Ah ben non, ça, c'est déjà mort. Ah ça, je pourrais supprimer ça, peut-être. Madame a dit de s'en tenir au plan. Oui, mais bon, si madame connaissait mademoiselle Kitty, elle aurait envie de foutre le feu à son pilote, elle aussi. C'est une idée. Melinda avait planqué des copies au cas où. Et j'ai supprimé celles sur son poste. Ah! Vous savez craquer un ordinateur, M. Lay? Mais surtout quand le mot de passe est scotché sur l'écran, oui. Ah. C'était Mel Gibson, 1, 2, 3. J'ai quelque chose à vous montrer, c'était ici. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est le premier bureau qu'on a essayé. À l'époque où je venais de prendre la place de M. Pickford. Ah oui. Je ne me souviens plus. Ah bien, je vous montre. Vous m'aviez poussé sur mes dossiers de rachat d'action. Vous aviez tiré ma cravate, défait ma braguette. Je... les détails m'échappent, M. Lay. Ah. Je pensais que ça vous ferait quelque chose. C'est que... Non, 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 ça va. Est-ce que c'est fini entre nous, Stacy? Euh... M. Lay? Vous avez trouvé quelqu'un d'autre? Une petite minute. Qu'est-ce que vous faites? J'ai besoin d'avoir le cœur net sur quelque chose. Je vais essayer de me connecter au poste de Margaret à distance. Vous vous souvenez de la question que vous m'aviez posée tout à l'heure? Il y a plusieurs Firewalls à contourner, mais ça se tente. Elle doit sûrement bien protéger sa session. La semaine dernière, elle croyait que les Russes lisaient ses courriels pour la coincer. Oh là là! Ok... 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 Je vais aller faire un tour. Votre cauchemar est loin d'être achevé, Ark Deacon. J'ai aimé Genitalia, plus qu'aucune femme auparavant. Vous me l'avez enlevé. Je l'ai ouverte comme une vulgaire boîte de thon plutôt. Et je le représente... ... ... ... ... ... C'est parti. Rien de suspect pour l'instant. Je vais faire le tour par les bureaux et je reviens. Bien reçu sous 22. Mettez attention à vous. Bingo. La boîte. J'en fais encore des cauchemars. Et moi donc. Vous allez envoyer ça au délateur? Oh non. Ça. Ça m'a pas les assurances. Sortez de ma tête. Docteur Chang. Sortez de ma tête. C'est ma tête. Vous avez terminé? Oui, j'arrive. Un moment. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.